Au moment d'enregistrer un CD, on utilise souvent une étiquette adhésive pour indiquer le contenu du CD. Cependant, il n'est pas recommandé d'utiliser des étiquettes adhésives pour deux raisons. Tout d'abord, ces étiquettes peuvent nuire à l'équilibre du disque et le rendre illisible dans un lecteur à vitesse de rotation rapide. Ensuite, elles peuvent faire décoller les minces couches du disque qui se trouvent près de la surface d'un CD. Ces couches sont essentielles au bon fonctionnement du disque. Elles ne peuvent pas être réparées si elles sont endommagées. Afin de simuler le problème causé par les étiquettes adhésives et d'illustrer la fragilité de la surface d'un CD, nous pouvons faire l'essai du ruban adhésif en toile. Le test est simple. On applique un morceau de ruban adhésif en toile sur la surface d'un CD puis on le retire. Sur certains CD, rien ne se produira. Sur d'autres CD de moindre qualité, les couches supérieures se détacheront de la base du disque, l'endommageant de façon permanente. Voici un exemple concret de disques compacts inscriptibles dont le contenu est indiqué sur une étiquette. Il est évident qu'au fil du temps et qu'en raison des fluctuations quotidiennes normales de température et d'humidité relative, l'étiquette a provoqué le décollement des couches du disque, comme dans l'essai effectué avec du ruban adhésif en toile. Le disque est abîmé et ne peut pas être réparé. Idéalement, il faut écrire le contenu sur la zone entourant le trou au centre du disque, là où il n'y a aucune donnée, à l'aide d'un marqueur permanent à encre à base d'eau. En utilisant cette méthode d'étiquetage, on évitera d'endommager les couches et de perdre des données.